... Rencontre qui paraît très déséquilibrée sur le papier entre Montpellier qui a perdu ses deux premiers matchs cette saison et le Paris Saint-Germain qui les a remportés. De plus, les Montpellierains n'ont toujours pas ascrit le moindre but dans cette nouvelle saison alors que le Paris Saint-Germain n'en a pas encore encaissé. Des Montpellierains privés de trois potentiels titulaires. Jourdren, le gardien, Sailly et Samson en face de Paris Saint-Germain doivent évoluer sans Vanderville, Verratti, Ibrahimović et Di Maria. Les Parisiens qui prennent la direction des opérations. Premier coup franc intéressant tiré par David Luiz. Mais c'est sauvé par Jonathan Ligali qui remplace Jourdren dans le but Montpellier. Une première opportunité parisienne. Mais il n'y a très peu d'occasion dans la première période. Laurent Blanc attend de son équipe plus d'accélération. Pourquoi pas sur cette ouverture de Thiago Mota vers Serge Aurier. Le ballon qui revient vers le centre. Adrien Rabiot qui prend sa chance. C'est cadré directement dans les gants de Ligali. Dès la dixième minute, Rabiot a remplacé Ravier Pastore blessé. Un petit souci pour les Parisiens. Mais il continue à dominer la rencontre. Nouveau coup franc avec Thiago Mota. Le ballon est repoussé. À la mi-temps 0 à 0 entre les deux équipes. Les Parisiens ont bien marqué un but. Mais il a été refusé pour une position de hors-jeu évidente. Toujours pas de but dans la rencontre. Montpellier s'accroche. Des Montpellierains qui proposent beaucoup plus de choses en seconde période. Ce coup franc peut être dangereux. Un ballon bien enroulé. Et repris de la tête, c'est sauvé par Kevin Trapp. C'est la première parade du gardien allemand. Le nouveau gardien du PSG mis à contribution pour la première fois de la saison. Et il réussit à sauver son équipe. Bonne tête de Rami Bainsebaïni, l'une des recrues Montpellierennes. Mais ça ne passe pas. Les Parisiens continuent à croire en leur chance. À l'heure de jeu, le ballon est récupéré par Maxwell. La transmission vers Blaise Matuidi qui frappe immédiatement au premier poteau. L'ouverture du score à la 61ème minute. Et déjà, le deuxième but de la saison pour Blaise Matuidi. La Vézzi est au départ de l'action. Maxwell voit ensuite la bonne idée de servir Matuidi. Qui frappe instantanément. Le but qui change tout dans cette rencontre. Car il n'y aura pas beaucoup d'autres occasions. Peut-être celle-ci avec Lucas qui décale Augustin. Impossible de marquer pour Jean-Kévin Augustin. Car l'igali sauve son camp. Mais c'était la toute dernière chance du match. Et le PSG maintient son score jusqu'au bout. Ça fait 3 matchs, 3 victoires. Un succès 1-0 en termes Montpellierennes. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci.